du maître, selon l'ordre de préséance. Oui, monsieur le président, effectivement, selon l'ordre de préséance. Pour les colonels, mon pépé, c'est maître, avocat au baron de Kinshasa, Matite et de Guilou, conjointement de... Conjointement avec maître Lodi Gironde, avocat au baron de Kinshasa, avocat au baron de Kinshasa. Conjointement, maître Issam Nguise, je suis avocat au baron de Congo centrale, pour les colonels, mon pépé. Monsieur le président, pour le majeur Songo, le capitaine Songo, Maître Jean-Paul Mbouli, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gondé. Je comparerai, mon gentiment, avec Maître Landry Pongourounia, du barreau de la cour d'appel de Kinshasa Gondé. Maître Issam Balidissé, je suis avocat au barreau du Congo central. Maître Yayama Kimengi-Hogistin assiste le prévenu le commissaire Nzita. Pour le prévenu, bien massif. Votre honneur, j'insiste également le prévenu, bien massif. Maître Issam Balidissé, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa Gondé. C'est terminé pour la défense. Fréquence de la défense terminée. Partie civile. Merci, votre honneur. Pour la partie civile, Maître Yves Mouekasa. Et conjointement avec Maître Nganoula Kamunga Jantui, je suis avocat au barreau près de la cour d'appel de Kouilou. Conjointement avec Maître Jansimou Kenga, avocat au barreau de Kinshasa Gondé. C'est pour le compte de qui, parce qu'après tout, on nous a fait savoir qu'il y en a trois. Oui, c'est la partie civile. Conjointement, Maître Benjamin Goukako, avocat au barreau de la cour d'appel de la partie civile. Monsieur le Président, il y a la partie civile qui veut se construire sur le banc. L'ONG Aral, l'Arche de l'Alliance, veut se construire partie civile sur le banc. Je vois ici, Thibanda Kachama. Qui représente Thibanda Kachama ? Maître Roger Boulaboula. Maître Roger Boulaboula. Jibarot Kinshasa Matete. Vous les trois, participez-vous ? Oui. Kalombo Tchibanda. C'est Thibanda Kachama. Présenté-vous ? Je suis le grand-frère d'Olivier Ponga, Thibanda. Vous êtes assisté par... Maître Louis Mouazet-Thibawa, avocat prêt à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Vous êtes seul ? Non. Il y a aussi maître... Je suis un grand-frère d'Olivier Ponga pour les trois partis. Pour les trois partis. Parti civile, Moulez-Bakshibanda. Il n'est pas là, il est représenté. Monsieur le Président, il y a trois partis civils que nous représentons. Je crois que la feuille, les noms ont été déposés au greffe. Il y a Olivier, tout d'abord, le père biologique du défunt, les frères aînés du défunt et le petit frère. Je crois que les noms, ça se trouve, chez Mme Lagréchère. C'est bien, monsieur. Le civilement responsable, comparé et représenté par ce conseil, Pongu Yudi, avocat barou de Kinshasa Matete. Je comparais conjointement. Maître Félix Kalema, avocat barou de Kouilo. Maître Sylvain Dibault, au lot de Kouilo. Maître Prospère, au mombo, avocat barou de Kinshasa Matete. Vous êtes au nombre de quatre, hein ? Nombre de quatre. Civilement responsable, toujours. Non, non, monsieur le Président. Nous avons demandé que nous puissions consigner sur le banc, c'est pour le camp de la partie civile, l'ONG de défense des droits de l'homme, Arad. Alliance, arche de l'Alliance. Vous avez fait... Vous êtes constitué partie civile. Vous êtes constitué sur le banc. Sur le banc. D'accord. Vous représentez quel parti civiliste ? L'ONG de défense des droits de l'homme, Arad. Vous êtes à deux. Non, non. J'ai plutôt une observation relative à cette constitution de partie civile de cette ONG. Il est vrai que c'est une personne morale et que les éléments d'appréciation de sa capacité de pouvoir se constituer partie civile sont objectifs. Peut-il ou peut-elle, l'ONG, soumettre à votre appréciation et au nôtre, les éléments objectifs d'appréciation, notamment la personnalité juridique et les statuts ? Je disais, M. le Président, que c'est d'abord pour le prévenu Morgan Chong, maître Landry Pongrounia. Je viens de suivre, comme vous-même, la constitution, la partie civile d'une personne morale, ONG, Arche de l'Alliance. Alors, nous sommes préoccupés de savoir si cette partie a toute sa capacité juridique de pouvoir se constituer partie civile. Parce qu'il s'agit d'une personne morale, il lui faut des éléments d'appréciation objectifs, notamment les statuts ainsi que l'arrêté lui accordant personnalité juridique. C'est ce que nous demandons. Je vous remercie. Vous avez anticipé sur les questions que la Cour devrait poser à maître, comment il s'appelle encore ? Arche de l'Alliance. Arche de l'Alliance. M. le Président, pour le camp du prévenu, le colonel Luteteau. M. le Président, dans ce même sens, nous avons quand même une préoccupation par rapport à la constitution de la partie civile de cette ONG. M. le Président, au-delà de ce qui vient d'être dit de l'autre côté, nous voudrions bien que cette partie prétendument civile puisse vous rendir aussi le mandat lui donné par l'ONG qu'il entend représenter, en plus de tous les actes constitutifs, notamment le statut, ainsi que la personnalité juridique, le F92, etc. Parce que, plus loin, il faudra aussi qu'il puisse démontrer son intérêt dans cette cause. Nous avons dit. Statut. Les procurations. Oui, M. le Président, M. le Président, nous avons les documents avec nous. C'est pourquoi nous avons dit, nous déposons au gage, séance tenante, tous les documents irrélatifs, notamment nos statuts, règlements, le mandat qui nous accorde ce pouvoir, le pouvoir en justice, et puis les agréments. Nous en avons. Statut et puis procurations. Merci. 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 Oui, vous avez pris connaissance des statuts et des représentants de l'ONG Arche d'Alliance. Les statuts. Merci. Merci. Monsieur le Président, pour le compte de quel parti ? Monsieur le Président, il faudrait réagir à chaud, le temps pour nos estimés confrères de s'imprégner de ces statuts. Monsieur le Président, en face de nous, nous avons une procuration qui comporte en elle plusieurs irrégularités. Monsieur le Président, lorsqu'il faudrait venir représenter une personne morale, la personne qui est en train de donner mandat doit préciser l'acte lui donnant ses droits de donner mandat. Dans cette procuration, nous sommes en train de voir, il est inséré, un dénommé Kassala Madila Celestin, administrateur gestionnaire de l'ONG. Il ne dit pas s'il agit sur base de quelle décision, parce que tout cela devait être mentionné ici. Il n'y a aucune adresse, il n'y a rien, il n'y a pas été confectionné aussi par qui ? Déjà le temps pour nous aussi de vérifier dans les statuts, et aussi de vérifier le document donnant mandat à celui qui a donné mandat au Conseil de se présenter à l'audience de ce jour. Monsieur le Président, nous pensons que nous allons en tirer des conséquences au moment important. Monsieur le Président, nous voulons quand même renchérir par rapport à la faute de la procuration. Votre cours va constater que c'est une procuration qui n'est pas spéciale. C'est une procuration ordinaire. Et nous pouvons faire la lecture de la procuration. Donc, procuration spéciale. J'ai souciné qu'Azara, Madila Célestin, administrateur gestionnaire de l'organisation non-gouvernementale de défense des droits de la personne humaine. Arche d'alliance, ARAL en sigle. Donc, je m'arrête sur le mot. Il n'y a pas le pouvoir de substitution. Donc, s'il faut examiner une procuration spéciale, cette mention doit être reprise dans une procuration spéciale. C'est comme le conflit que vous avez dit tout à l'heure. En réalité, votre cours, parce que c'est votre cours qui va finalement décider de recevoir l'action, mais les irrégularités comme rélevé tout de suite, dont nous sommes en train de compléter, et démontrave, votre cours va constater que c'est une procuration ordinaire, et non une procuration spéciale. Et nous avons utilisé les conséquences quant à ce moment-là. Merci, M. le Président. Je veux toujours revenir sur la procuration spéciale. Il n'y a pas d'adresse. Parce qu'une procuration spéciale, M. le Président, doit renseigner à son sein les éléments relatifs à la capacité d'agir ou de fonctionnement des lois vivées. Il n'y a aucune référence sur la capacité, sur la personnalité, je vous dis, sur le F de l'année, rien. Donc, on a une référence à ce sujet, peut-être pour déranger la procédure, pour l'instant. Merci, votre honneur. Surabondamment, nous venons de compléter les statuts déposés par l'ONG, l'Arche d'Alliance. Nous nous sommes rendus compte que Il n'y a pas d'acte notarier. L'acte notarier des résultats annexés. Bon. En photocopie libre, aussi. Et puis, concernant le mandat, la personne qui a donné procuration au confrère, il s'appelle Kassala Madila, il est administrateur gestionnaire. Et dans les statuts, on dit que celui-là, c'est le représentant du coordinateur, et il agit en lieu de place du coordinateur, lorsque le coordinateur est empêché. Mais aussi, votre honneur, dans les attributs, dans les statuts, il est répris qu'il y a tout un bureau qui s'appelle coordination. On n'a pas parlé du coordinateur là-bas. La coordination. Et cette coordination n'a pas mandat d'esté en justice par rapport aux missions qui lui sont reconnues par les statuts. Donc, étant l'acte créateur même de cette ONG, nous estimons votre honneur que ni la personne qui a donné mandat, ni le mandataire, ne peuvent rester par dévers votre cours. Nous avons dit. Monsieur le Premier Président, avant toute chose, je dois d'abord m'excuser pour ce léger hectare avec lequel j'arrive devant votre Auguste Pouche. je vais acte d'abord ma comparution. Maître Étienne Nelomela, je suis avocat au Congo central et à Kintasa Matete. J'interviens conjointement avec mes prédécesseurs pour le compte du prévenu Moupé. je vous dis, je vous dis, lorsque nous sommes au-delà de la vôtre, il y a des règles matricielles qui doivent être observées, les règles de l'art. Et lorsque nous lisons la procuration spéciale, la procuration spéciale, elle est née spéciale que lorsque elle doit indiquer le numéro du rôle de la vienne. Parce que chaque dossier a un nom. Et le nom du dossier, c'est le numéro. et la Cour suprême des justices à son temps a décidé constamment qu'il y ait une procuration qui ne nique pas les numéros du dossier et qui ne nique pas de façon sans édivote les noms de partis à l'instant est générale et n'importe pas de transfert de mandat. Et nous sommes dans les cas sous-examens. Vous avez une procuration spéciale où l'on vous dit de se constituer parti civil et postuler pour dommager intérêt parce que nous sommes à la veille des fêtes et des fins d'année il y a des gens qui sont atténés par les délices pour jeter de l'avant fonctionner l'État congolais pour postuler pour dommager intérêt pour les comptes de l'ONVD Ars de la Lyon dans l'affaire en flagrance ministère public et parti civil contre de Moupébé et consorts. Il se pose un problème dans quelle judiction parce que la judiction doit être définie dans la procuration spéciale. La judiction dont l'affaire est banale doit être mentionnée dans la procuration spéciale. ni la judiction ni le rôle pénal de l'affaire ni le parti est identifié sans aucune émotion substantielle qui laisse paraître les caractères spéciales d'une procuration. Donc, M. le premier président, honorable membre du siège, M. de l'accusation, vous allez vous rendre compte qu'il se pose un problème de la loi. et les juges et les juges dont les juges se font de l'article 150 aligné à 2 de la Constitution 18 juillet 2006, tel que révisé en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11 vers 002 du 20 janvier 2011 n'a d'autorité que la loi dans l'exercice de ses pensions. Donc, vous allez voir, nous sommes en phase d'une imposture et parce qu'il s'agit d'une imposture, vous allez appliquer la loi dans toute sa rigueur conformément à l'article 153 aligné à 4 de la loi de la Constitution. Dès un début, je suis en force des statuts. Les statuts sont des statuts en photocopie libre. En photocopie libre. Et nous sommes devant les juges pénales. Et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont décidé encore une fois constamment là-dessus qu'elles ne sont pas probantes. Tous les documents produits en photocopie libre. Bien sûr, tout le monde n'est pas l'intestiné de la République 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 Il a décidé constamment encore une fois que pour vous faire la qualité d'une personne morale qu'il faudrait qu'il soit produit au débat des statuts et des actes modificatifs certifiés conformés aux originaux. Donc, Monsieur le Premier Président Lorsque le document est contesté devant le premier juge, il ne peut pas produire des effets juridiques escondis. Et que dans ces conditions-là, conformément à ce que mes prédécesseurs ont soutenu sans embâche je parle, nous allons demander à votre de prendre des responsabilités, de prendre une décision de qualité pour que vous ne pouvez pas produire des effets qui mettent de l'environnement. Oui, Monsieur le Premier Président, je voudrais faire acter ma comparaison pour l'échange du Prévenime ou Pépé, Maître Jorin Onokoko du Barreau de Koukia Samateke. Bien. Merci, Monsieur le Président. Bien, nous allons vous parler. Je voudrais vous parler de la parole à la parole Je vais également faire ma compagnie. Maître Christian Kambondé, je suis avocat au Barreau de la Cour 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 pour le Prévenime ou Pépé. Maître ? Aussi pour le Prévenime ou Pépé, Maître Michel Ndjekié, avocat au même Barreau. Pour le Prévenime ou Pépé. Voilà, Monsieur le Président, au délard... C'est fini ? Oui, c'est terminé. Je vais vous faire observer à votre Cour que vous avez constaté les statuts produits n'est même pas accompagnés soit de l'EF non-andais pour voir le début de la création d'une ONG parce que les ONG au Congo sont réglementées pendant le 2004 et donc les statuts ne suffisent pas. Ils sont au début de la procédure de la création d'une ONG. En réalité, ils ne sont pas obligés de la composition de leur statut n'est accompagnée à aucun acte juridique, notamment l'EF non-andais ou bien l'arrêté du ministre de la Justice pour leur permettre n'est-ce pas d'engager cette ONG vis-à-vis des tiers. Hormis l'observation qui vient d'être faite de l'EF qui leur donne qualité de représenter cette personne morale en justice n'y est pas n'est pas annexée au-delà de ce qui vient d'être dit par rapport à la procédation soi-disant spéciale quand nous avions dit que c'est une procédation ordinaire faute de mention dans la loi et les autres sources de droit oblige qu'il doit être dans une procuration spéciale. M. le Président pour les deux prévenus le capitaine Morgan et le colonel M. le Président je reviens encore au délai de tout ce qui vient d'être dit M. le Président M. le Président M. le Président la procuration spéciale qui transpire devant moi comporte une réglige de la en même de le de cette étude M. le Président M. le Président Manda ici c'est M. Kassala Madi la Sénesta prétendu administrateur gestionnaire mais je suis dans les statuts dans les statuts on dit que l'article 20 de ces statuts la personne qui devrait représenter cette ONG c'est son président et à la fin on est en train de déclarer les différents comités directeurs et le Président de la l'article c'est cette personne qui devait en principe donner ces mandats parce que M. Kassala M. le Président ne justifie pas le pouvoir de donner à même de tout ce qui précède M. le Président qu'est-ce qui reste du néant rien ne peut ressortir vous allez juste demander à cette ONG il ne faudrait pas qu'on récupère une situation non nous sommes en train de travailler ici si on peut demander à cette ONG de se retirer comme ça nous allons procéder parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous emploie dans une démarche perdue d'avance nous avons bien la cour ne voudrait pas s'éterniser s'attarder sur cet aspect des choses mettre le représentant de l'ONG d'alliance où est-ce que vous êtes où sont les originaux de vos statuts M. le Président nous avons les originaux et même bien avant la fin de cette audience de même que l'acte on peut les produire nous sommes en matière pénale ici tout ce qui a été développé ici comme l'IQ M. le Président nous nous disons que toutes ces exceptions sont en matière pénale où la preuve est libre et nous sommes devant les juges tout est soumis à l'appréciation du juge nous ne sommes pas devant vos personnes accortées c'est la qualité non parce que le statut que vous avez produit c'est en photocopie libre où sont les originaux les originaux bien avant même la fin de cette audience on va les déposer vous avez quel intérêt à postuler des dommages d'intérêt dans la présente cause nous allons les démonter si vous nous accordez nous avons l'intérêt pour nous non la Cour vous pose d'emblée cette question M. le Président sans parole on ne peut pas arriver à à démontrer notre intérêt la victime était-elle membre de votre ONG vous dites quelle relation avez-vous avec la victime proche de notre ONG proche seulement proche de notre ONG parce que nous sommes en train de nous battre M. le Président pour nous sommes dans la lutte contre la torture sur l'étendue de la République c'est notre mission spécifique et la personne qui est morte est morte de suite des tortures M. le Président cette personne nous allons le démontrer au cours de cette audience qu'elle est proche de nous pour nous et nous allons le démonter si vous nous l'accordez maître veuillez vous retirer parce que vous ne remplissez pas les conditions pour postuler dans la présente cause veuillez vous retirer bien la courbe vous suit l'instruction de la courbe prévenu mon pépé à la barre nous avons besoin du prévenu prévenu mon pépé à la barre les conseils où sont les autres prévenus peuvent avancer police d'audience alliés votre prévenu tout le monde avant d'abord votre prévenu votre conseil n'a pas à la nassim à un mètre un mètre parce qu'il faut respecter les mesures barrières relatives à la distanciation il faut bien porter votre cachinet bien prévenu mon pépé ministère public est-ce que les témoins ou les renseignants qui étaient invités à venir témoigner devant la cour est-ce qu'ils sont dans la salle de moins aux renseignants monsieur le président hier nous avions suivi attentivement quand les prévenus étaient en train de solliciter que viennent déposer les témoins qu'ils ont cités et nous voyons au greffe là qu'on était en train d'acter nous étions certains que parce que après l'audience d'hier pour le reste des audiences on va reprendre à la procédure normale donc c'est à partir du ministère du greffe que les témoins devaient maintenant déférer devant la cour je pense je pense que je pense que nous aussi nous allons être curieux de savoir si le greffe a vraiment exercé son ministère si le greffe a possédé aux exploits de sorte que les témoins viennent par devant la cour bien revenu mon bébé confirmez-vous avoir ici l'ordre de votre toutes les personnes qui étaient impliquées dans la mort du sieur Erwin Punga bien sûr monsieur le président le général nous avait dit d'envoyer au parquet tous les dossiers tout le monde envoyait au parquet et le pléniaki était présent avec ses avocats vous avez arrêté tout le monde était impliqué dans la mort d'Erwin Punga vous avez arrêté tout le monde non pas tout le monde parce qu'il y a des policiers pourquoi vous ne l'avez pas fait quand on a su le cas de torture c'était en retard tout le monde était déjà parti même les on était resté avec l'opégiste même les diamants civils c'est après le parquet que nous avons commencé à rechercher après avoir vu les images c'est ainsi jusqu'à l'instant vous voyez il y a d'autres policiers qu'on n'a pas retrouvés il y a des équipes sur le terrain en train de rechercher comme qui par exemple qu'on n'a pas retrouvé il y a Tomba qui était chef de poste Brigadier Tomba Brigadier Tomba chef de poste il y a encore notre classique Mbemba Mbemba il est où ? il est trouvable jusque là lui également il n'a pas été arrêté non alors que vous devriez le faire oui oui on était rentré hier parce que c'était le week-end qu'on a retrouvé l'autre parmi les personnes que vous devriez arrêter oui oui le chauffeur le chauffeur le monsieur du Kamba oui le chauffeur également pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ? mais quand on a su ça il était déjà parti quand on a vu le voyage il était déjà parti il n'était plus avec nous si Nzita nous avait certifié le même jour qu'on avait torturé le mètre et sorturé dans nos enclos on allait directement mettre la main sur ces gens qui étaient sur place là c'est au parquet qu'on a su on a vu les images et de là le procureur m'a dit il faut rechercher tous ces jeunes gens on a directement arrêté Nzita et moi quand j'ai sorti j'ai cherché envoyer l'équipe sur le terrain rechercher quand on a eu Diamassi le reste l'équipe sur le terrain en train de rechercher parce que moi hier venu au bureau je planifiais mais moi-même on m'a rappelé ici alors l'évolution jusque là je ne sais pas mais le général sait qu'il y a des équipes sur le terrain en train de rechercher vous avez déclaré hier que la nouvelle du décès d'Hervé Mpunga c'est le commissaire principal commissaire supérieur principal Géry Bokomo vous en avez été informé tout à fait monsieur le président j'étais à la maison le matin endormi d'ailleurs c'est là où j'ai vu son coup de fil très tôt le matin il est mon collègue chef du département ressources humaines c'est lui qui m'appela pour me dire quand j'ai décroché son téléphone il me dit je suis au bureau il y a un cas de décès ici si tu peux venir vous avez établi rapport à ce sujet et vous avez promis de verser ça au dossier où se trouve le rapport que vous avez établi oui monsieur le président mon rapport je l'ai fait au général le jour suivant et j'ai introduit quand je suis arrivé sur place j'ai trouvé le commissaire Bokomo qui avait sur lundi général appelé le procureur qui lui a envoyé un magistrat sur place ainsi que la police scientifique alors arrivé au bureau précisément au lieu où la victime avait trouvé la mort vous l'avez trouvé dans quelle position pour curiosité je suis quand même rentré pour ne pas dire que je suis resté de le trouver pendu avec son pantalon jean attaché à la fenêtre vous l'avez trouvé en position de quelqu'un qui s'était pendu oui vous avez signalé ça dans votre rapport ici oui le rapport est devant vous à part cela vous n'avez pas trouvé comment dirais-je d'autres traces sur lui sur son corps indiquant qu'il s'était pendu on n'a pas eu nous le temps peut-être de l'observer sauf de le regarder peut-être un peu de loin de le regarder de loin parce qu'il y avait la police scientifique ils n'autorisaient plus personne d'accéder là-bas je les ai déjà trouvés sur place quand ils sont arrivés alors mais après j'ai quand même eu à parler avec les responsables de la police scientifique oui qu'est-ce qu'il vous a dit il a dit mais est-ce que ces messieurs on ne l'a pas torturé parce que j'ai vu des traces ici de tortur à la main c'est là où j'ai eu la présence d'esprit maintenant de poser la question à l'OPJ accompagné du colonel juillet de poser la question à l'OPJ il a dit non le monsieur on ne l'a pas torturé alors là vous l'avez trouvé il était seul dans ce cachot là oui il y avait deux cellules deux cellules l'autre cellule il y avait plus ou moins quatre personnes dedans que même l'OMP était avec lui de l'autre côté c'était vide il n'y avait qu'un le monsieur mais pourtant le prévenu il y avait des trois il y avait des trois c'est le 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 Merci, M. le Président. D'abord, conseillez-moi la parole. J'ai fait 48 heures dans l'été. Donc, je vous comprends. J'ai fait 48 heures dans l'été. J'ai fait 48 heures dans l'été. Donc, je vous comprends. J'ai fait 48 heures dans l'été. 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 le poste et puis c'est bien de l'attaqué chez mise à l'ombre les pantalons à midi en bique mes chemises et n'ayez à l'aïque ou api on a l'aïque ma chef de poste et n'a qu'oïe non n'est ni au moune l'acier beaucoup d'acier jusqu'à wana ou l'obie à l'ongola qui pantalons n'ayez amitié la kingo à quand il s'y connaît l'ikolo voilà pantalon pour s'youté à tic à l'aïque il a sous-vêtements mes chemises n'ayez à l'aïque ou à l'an d'autre est-ce que ou informatique colonel mon peuple parce que qu'on n'a pas de prédé après ça qu'il y a un mouton à chaque mouton à l'analyse pour son appareil samedi est-ce qu'on informa qui prévenu mon peuple l'info chef l'aïo l'informe qui était pourquoi qu'on n'est j'ai que ces informations ont gagné l'accord n'est j'ai que ça dans mon signe d'entendre automatiquement comment les j'ai des manigou beng a connu bb le mais je ne sais pas s'il n'y a pas de prédé paris mais je ne sais pas si vous ne l'avez pas de prédé paris Le commissaire supérieur principal, Jérôme Bokomo Abengaye. Voilà. Bien. Parce qu'il était tout à fait normal que l'école a besoin d'un dossier qui a prévenu mon pépé, il fallait que vous informiez, que vous s'absteniez, que vous informiez. Bien. Tant que l'école a besoin d'un dossier à M. Ikamba, à la police, mais vous décrivez un dossier à M. Ikamba, à la police. Vous savez, il Mendateur Notamnique vient l'écoute. Il y a des personnes humaines à MGAI, il y a des personnes humaines à MGAI, dans les évites qu'il vous apporte, il y a des humaines à MGAI desquels. La MGAI desquels est puissant la mémoire à MGAI. Et pourtant, le wayne de l'écouté le書iste est est joué à MGAI. Il y a des humaines de lui, il y a des humaines de l'événille à MGAI. Le Ayama se décriventent la mémoire à MGAI, Le Président de l'Orient d'Orient 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 d'Orient. Vous êtes en train de ranger ? Vous êtes en train de ranger ? C'est parti. 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 C'est parti.